De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. La grâce du Seigneur Jésus-Christ a fait donc une vidéo expliquant, dans cette vidéo, qu'il aurait entendu dire par des gens qui sont proches de l'Antichrist que le Messie est en train d'arriver. Donc le Messie, nous savons aujourd'hui que ce Messie, pour justement le peuple hébreu, peuple juif, n'est absolument pas le Messie biblique, mais plutôt l'Antichrist. Alors eux pensent que c'est le Messie parce qu'ils n'ont pas reconnu Jésus-Christ, mais nous, nous savons que Jésus-Christ nous a annoncé par la parole de Dieu, donc par la Bible, qu'un Antichrist doit venir, donc quelqu'un qui se fera passer pour le Messie, et qui sera tout simplement le fils de la perdition, l'Antichrist. Donc il a fait une vidéo de deux minutes, que je vous laisse écouter, et on va pouvoir justement voir un petit peu après, eh bien, qu'est-ce qu'il en ressort exactement, et est-ce que justement, l'Antichrist est aujourd'hui au milieu de nous, peut-être dans l'ombre, ou peut-être de manière visible. On va essayer de parler de tout ça juste après cette vidéo, donc là je vous laisse regarder, et on se retrouve dans quelques minutes. Chers amis, j'ai une nouvelle sensationnelle, extraordinaire, ah, je suis heureux de pouvoir vous la raconter, ça date d'hier. J'ai un ami qui habite l'Ekoud. L'Ekoud, c'est la plus grande ville de Torah au monde, hors d'Israël. C'est environ à une heure, on ne compte pas à une heure de route de New York au sud. Il y a environ 100 000 élèves de Torah, dans la capitale de Torah de l'étranger. Et là-bas, un grand sadique, il s'appelle le Rav Bloomberg. Là-bas, à l'écoute, il dit, c'était parti un des 36 sadiques qui cachaient tellement... C'est un vieux, vieux monsieur, on dit qu'il a un hakodesh, il s'occupe du Kolel le jour et la nuit. Bon, très grand ami le Fatra, mais très, très ashrénal. L'Italie, comme on dit, c'est très carré, très... Jamais par du masjidah. Jamais, 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 jamais. Et mon ami a entendu, on l'a appelé pour lui dire cela, parce que lui, il parle beaucoup de masjidahs, mon ami, comme moi. Et on a dit que le Rav a dit que le masjidah, c'est déjà dévoilé à deux personnes. Elle m'appelle hier, il me dit, hier soir, j'ai appelé dix fois, je n'ai pas réussi à la voir, maintenant, c'est 8h30, il va prendre son petit déjeuner, je l'appelle, je vous rappelle. Il appelle, il l'a eu, il me rappelle. Il me dit, effectivement, masjidahs, c'est qu'il est masjidahs. C'est dévoilé déjà au moins à deux personnes, peut-être à plus. Alors, mon copain qui est tunisien, bon, alors, il vient à Pessah ou avant ? Elle dit, écoute, ça, c'est Dieu qui décide. Moi, je pense, avant Pessah, déjà, il sera là. Maintenant, il profite l'idée. C'est le Yannoukha ? Silence. Il dit, écoute, le Yannoukha, il a toute qualité pour être le masjidahs. Et puis, la Torah, c'est un grand, grand, il est complètement humble. Tout ce qu'il fait, il fait les Shem Samayim, vraiment, ils sont désintéressés. Mais, ce n'est pas certain, ça peut être un autre aussi. Voilà, chers amis. Moi, je pense que le fait que le Rav Blumberg parle ainsi, d'accord, ça, c'est encore plus une grande nouvelle. C'est comme on dit en français, les poules auront des dents. La masjidah est arrivée. C'est tellement impossible qu'un sadique H.K.N.S. de ce type-là parle de masjidahs comme ça, c'est masjidahs, il arrive. Alors, chers amis, préparons-nous. On ne sait pas encore tout ce qui nous attend jusqu'à ce que masjidahs vienne, mais il faut avoir confiance, savoir que ça y est, on est à la fin. On aura le bonheur de voir masjidahs. On fera une grande chouva, s'en rapprocher de Dieu, continuer d'être unis, prier les Ravs Hachem, et on sera très très heureux très très bientôt avec l'aide de Dieu. Alors donc, cette vidéo, c'est vraiment quelque chose de terrible, vraiment de terrible, parce qu'on ressent vraiment dans la voix de ce rabbin, vraiment une joie et un enthousiasme vraiment incroyable. Donc pour lui, d'après le fait que justement ce grand érudit de la Torah, donc qui habite à Blumberg, si je ne dis pas de bêtises, donc c'est du côté de, comme il expliquait, à une heure de New York. Donc c'est un grand érudit américain qui travaille dans une grande université spécialisée dans l'apprentissage de la Torah. Donc c'est quelqu'un qui a, il le dit clairement, quelqu'un qui a énormément de connaissances thoraniques et qui est vraiment ancré, c'est un, en fait, on peut appeler ça un docteur de la loi. Voilà, c'est ce que les anciens des écritures de la Torah nous expliquent. que ce sont des docteurs de la loi, donc des gens qui sont vraiment des érudits, des grands connaisseurs. Paul était un docteur de la loi. Paul était quelqu'un qui avait une connaissance incroyable, vraiment incroyable de la Torah. Et donc là, en fait, comme je vous le disais en début de vidéo, le peuple hébreu, n'ayant pas reconnu Jésus-Christ comme le Messie, donc là, il explique, en fait, qu'il y a un homme qui doit venir et qui a dit qu'il savait qu'il était le Messie. Donc cet homme dit clairement oui, je sais que je suis le Messie et il l'a dit apparemment à deux personnes là-bas, dont ce monsieur, et ce monsieur, donc, l'a révélé à un ami de ce pasteur, mais de ce rabbin qui parle aujourd'hui dans cette vidéo. Donc pour lui, le fait que ce grand érudit ait parlé du Messie alors qu'il n'en parle jamais, pour lui, ça vient confirmer que le Messie serait présent et vivant, donc dans le monde. Il sait qu'il est le Messie et il va bientôt se révéler. Donc ça viendrait confirmer que automatiquement, si le Messie est là, il va tout simplement arrêter les guerres et le peuple J va être élevé au-dessus de tous les peuples, mais malheureusement, chers frères et sœurs, ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est pour eux le commencement des douleurs qui va arriver. Parce qu'en fait, ce Messie n'est absolument pas le Messie que le monde attend. Il s'agit tout simplement de l'Antichrist qui est en train d'émerger. Donc là, d'après les textes hébraïques, on sait que l'Antichrist sera un grand érudit juif, quelqu'un qui va montrer qu'il est humble, qui va montrer de belles qualités, qui va être très séducteur, à très bon parler, quelqu'un avec beaucoup d'argent également. Donc ce sera, en fait, il aura toutes les qualités de la réussite terrestre parfaite, mais aussi d'un homme extrêmement attractif, extrêmement charismatique, extrêmement persuasif, extrêmement beau, attirant. Donc vraiment, le, on va dire, le personnage qu'il faut écouter, qu'il faut suivre, qu'il faut croire et qu'il faut comprendre. Voilà ce que sera l'Antichrist. J'aimerais juste, chers frères et sœurs, vous dire que aujourd'hui, nous ne pouvons pas être sûrs que l'Antichrist est dans le monde, mais il y a de très fortes probabilités pour que ce soit vrai. Il est vrai, moi je pense, je pense parce que nous sommes dans des temps prophétiques qui sont très avancés. Nous avons vu les derniers signes prophétiques qui sont accomplis, c'est-à-dire l'apostasie. Nous voyons aujourd'hui des chrétiens qui font machine arrière, qui plaquent tout, qui plaquent Jésus et qui retournent dans le monde, qui laissent tout tomber. On voit des gens qui, on voit que les inversions des valeurs se sont faites également il y a déjà quelques dizaines d'années avec le bien qui est devenu le mal et le mal devenu le bien. Aujourd'hui, on banalise le péché et on trouve que des choses qui concernent le Seigneur, la sainteté, sont devenues des choses embêtantes, abominables, qui dérangent la société. Donc ça, ce sont des prophéties que Jésus nous a demandé d'observer comme on observe les saisons. Nous savons que la saison est arrivée, chers frères et sœurs. Nous savons que l'antichrist va bientôt se révéler. La Bible nous dit qu'il y a quelque chose qui retient cet antichrist de pouvoir, on va dire, mettre son vrai visage à exécution au niveau de la scène mondiale. et ce blocage qu'il y a, c'est tout simplement l'église de Christ qui est encore présente sur Terre. Cette église de Christ va à un moment donné tout simplement être enlevée et c'est là que l'antichrist va pouvoir se révéler comme le grand sauveur de l'humanité, comme celui qui va arrêter les guerres, comme l'homme de paix, l'homme de la situation. N'oubliez pas que si demain des millions de personnes disparaissent dans le monde avec cet enlèvement de l'église du Seigneur, comme le Seigneur a enlevé Enoch et Eli, eh bien, sachez une chose, c'est qu'il y aura beaucoup de grabuges. Donc, il va devoir calmer les choses, il va devoir tout simplement annoncer une paix, quelque chose de mondial, une paix mondiale, un gouvernement mondial, une monnaie unique mondiale dont on parle déjà depuis déjà pas mal d'années. Et en fait, ça sera tout simplement le point de départ de la grande tribulation et l'antichrist va venir rompre cette alliance de paix qu'il va mettre en place juste après l'enlèvement de l'église au bout de trois ans et demi pour venir tout simplement montrer son vrai visage d'un guerrier conquérant, destructeur et que Dieu détruira lui-même. Donc, cet homme que le peuple hébreu attend comme étant le Messie n'est rien d'autre que l'antichrist. le Messie c'est Jésus-Christ. Le Messie s'est révélé il y a 2000 ans et Jésus l'a dit il s'est révélé mais il a été rejeté. Il a été rejeté. Et Jésus a donné je ne sais pas combien de prophéties et de témoignages mais aussi de, comment dirais-je, de petits sous-entendus pour tendre la main justement à ce peuple hébreu qui a refusé parce que ce n'était pas le Messie qu'ils attendaient. Eux, ils attendent un Messie en fait qui vient avec puissance, qui va tout détruire et qui va élever le peuple juif. Mais Dieu ne fonctionnera jamais comme ça. Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu n'élèvera jamais un peuple au-dessus de l'autre même si c'est le premier peuple qui a été entre guillemets le peuple choisi, le peuple élu. Dieu aurait très bien élevé un peuple arabe, un peuple chinois, un peuple asiatique. C'est juste parce qu'il a choisi ce peuple-là pour commencer par rapport à des promesses qu'il avait fait dans l'Ancien Testament notamment à Abraham. mais n'oublions pas que Dieu ne fait pas de favoritisme. Et là, ce Messie, cet antichrist qui est en train d'arriver, donc c'est révélé comme il explique à deux personnes en disant oui bon écoute, je suis, je sais que je suis le Messie. Et donc, il est déjà en train de se positionner, il y a déjà des gens qui sont en train de l'aduler secrètement et on voit cet enthousiasme, on voit cette ferveur, même son ami tunisien, donc dans le monde arabe également, il sera considéré comme le Messie alors que ce ne sera absolument pas le Messie. En fait, toutes les tribus de la terre vont tomber dans le panneau de ce séducteur démoniaque alors que la Bible le dit de façon très claire, le Messie, c'est Jésus-Christ. Et comme les gens ont rejeté Jésus-Christ en disant voilà, on ne veut pas, on ne veut pas mettre notre vie en règle, on ne veut pas suivre le Seigneur, on ne veut pas la foi en Jésus, pourtant c'est le plan parfait de Dieu depuis la fondation du monde, et bien les gens Dieu va les livrer justement à cette confusion de croire que cet homme est le Messie et il va berner toute la terre. Vous imaginez ? C'est incroyable. En fait, les prophéties bibliques sont en train de s'accomplir les unes derrière les autres et il n'y a rien qui n'est pas clair en fait. Tout est clair comme de l'eau de roche, il y a absolument, tout est lisible, on peut tout lire les passages. Aujourd'hui, celui qui ne veut pas croire à la Bible alors que c'est marqué noir sur blanc, rien que le fait déjà que les déserts d'Israël refleurissent. Vous imaginez ? La probabilité, 2000 ans de déserts et à la fin des temps, avant la venue de Jésus, du Messie, la Bible nous dit que les déserts vont refleurir et le peuple hébreu regagnera sa terre. 2000 ans d'exil, tous les hébreux ont regagné la terre vers les années 1950, les déserts ont refleuri. Aujourd'hui, on a Israël qui est un importateur mondial de fruits. C'est tout simplement miraculeux. Ça sort du commun des mortels. Les scientifiques ne savent même pas l'expliquer. Mais ça, les gens, vous ne trouverez nulle part ces prophéties dans un autre livre que dans la Bible. Mais ça, c'est incroyable, chers frères et sœurs. Donc, frères et sœurs, moi, je vous confirme que je pense clairement que l'Antichrist est présent. Il n'est pas encore révélé. Au moment où il va se révéler, l'Église disparaîtra. Donc, nous verrons cet imposteur mondial se révéler. Nous disparaîtrons à la rencontre du Seigneur dans les airs pour être avec le Seigneur. La colère de Dieu tombera sur cette terre. Il y aura certainement des guerres encore qui vont s'amplifier. Et on sait que cet homme se fera passer pour le grand prince de paix de ce monde, le faux Jésus, le faux Christ qui séduiront beaucoup de monde. Jésus l'a dit lui-même. Donc, pas un petit peu, mais beaucoup. Et malheureusement, nous, nous savons, enfants de Dieu, que c'est un imposteur. Donc, on voit l'accomplissement prophétique et c'est incroyable d'avoir des vidéos comme ça. Donc, j'ai voulu vous en faire profiter. Donc, ça montre encore une fois de plus que nous devons être préparés. Nous devons vraiment être comme des vierges sages. Le Seigneur Jésus est sur le point, frères et sœurs, d'ouvrir la porte. Et quand il veut ouvrir la porte, il viendra chercher des vierges qui sont réveillées, qui l'attendent, qui le louent, qui l'adorent. Donc, ne courez pas non plus après les œuvres, mais ayez foi en Jésus et ayez votre vie en règle. Voilà les deux points que Dieu va regarder. Une église bouillante, c'est-à-dire une église qui attend le Seigneur, qui prêche l'évangile, qui met sa vie en règle. Voilà ce que l'église, que le Seigneur Jésus va venir chercher. Soyez dans cette catégorie là, chers frères et sœurs. Vous savez, on ne peut pas savoir le temps qu'il reste. Peut-être il reste quelques semaines, peut-être quelques mois, peut-être deux, trois, quatre, cinq ans. Mais on ne sait pas. Et Jésus a dit que celui qui ne se tient pas prêt sera surpris comme un voleur dans la nuit. Donc, on est surpris quand quelqu'un pénètre chez soi. Donc là, ça sera pareil. Soyez prêt, chers frères et sœurs. C'est un encouragement joli que je vous donne à mettre notre vie en règle. Et vous savez, c'est de la joie marcher dans le Seigneur Jésus-Christ parce que c'est l'espérance de la vie éternelle, c'est la paix, c'est la joie, c'est le fruit de l'esprit qui se développe en nous. C'est une vie de sainteté, c'est une vie de partage fraternel. C'est que du bonheur d'être avec le Seigneur Jésus. Donc, on peut continuer à vivre une petite vie, se faire plaisir parce qu'il ne faut pas tomber dans l'extrémisme religieux. Souvent, on passe du coq à l'âne des gens, c'est cœur de la foi parce qu'ils ont tellement donné en la foi. À un moment donné, voilà, il s'écœur. Mais je lisais encore un passage très récemment à des frères et des sœurs, c'est Hébreu 6 du verset 11 à 12 qui nous dit de manière très très claire « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. » Aujourd'hui, nous avons autour de nous des gens qui sont des modèles dans la foi. Je suis et j'ai cette grande fierté et cette grande joie d'être un modèle peut-être pour certains frères et sœurs que je rencontre. J'essaie toujours bien sûr de garder l'humilité mais je dis à ces frères et sœurs que moi-même je suis comme Pierre l'a dit à Corneille un simple homme. Alors peut-être que j'ai une connaissance supérieure à eux et que je peux les aider. Je le ferai avec grand plaisir et avec une parfaite humilité. Mais voilà, nous restons des hommes et je pense qu'il faut imiter ceux qui sont des modèles dans la foi pour s'encourager pour se dire qu'entre frères et sœurs on est tous identiques tous dans le même bateau et qu'aujourd'hui nous allons vers une rencontre avec le Dieu vivant où nous serons face à face. Imaginez-vous face à face en train de regarder Jésus. Ce sera un moment terrible pour certains et un moment exceptionnel de joie pour d'autres. Soyons dans ceux qui seront éblouis de joie et non pas dans ceux qui seront tremblants de peur. Voilà, chers frères et sœurs, soyez bénis. Préparons-nous, le Seigneur est vraiment à la porte. Et moi je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au père que par moi. Abraham, votre père, a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon père et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le père. Comment dis-tu montre-nous le père ? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le père et le fils. Quiconque nie le fils n'a point non plus le père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas, moi, je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Vous mourrez et vous m'avez dit Sous-titrage Jésus,